Bernard Arnault est un homme heureux. Il est la deuxième fortune mondiale, il est président du premier groupe mondial de luxe et il possède deux grands journaux français, les Echos et le Parisien. Il n'a pas besoin d'y investir, nous le faisons à sa place. Nous, c'est-à-dire l'État, l'État qui vient de verser ces deux dernières années à ces deux journaux près de 40 millions d'euros. 38,7 millions d'euros d'aides publiques, pour être exacts. Voilà comment l'État, en France, défend l'indépendance et le pluralisme de l'information, en finançant massivement des médias privés qui sont aujourd'hui détenus par une petite dizaine de milliardaires. Alors nous ne sommes pas seulement choqués, nous sommes déterminés à réagir. Nous, c'est le fonds pour une presse libre, mais pour cela, nous avons besoin de votre soutien, parce que c'est tous ensemble que nous devons agir là où l'État a d'ores et déjà cédé. Depuis deux ans, nous avons déjà soutenu 16 médias et collectifs de journalistes pour produire des histoires qui ont fait bouger les lignées, mettre en lumière les ventes d'armes de la France à l'étranger, provoquer l'annulation de projets agroalimentaires géants qui sont destructeurs pour l'environnement, déclencher des enquêtes sur de grands groupes pratiquant l'évasion fiscale, révéler un système de maltraitance et de racisme dans les cellules de police du tribunal de Paris. Toutes ces histoires, et bien d'autres, vous pouvez les retrouver dans notre rapport d'impact 2022, le rapport d'impact du FPL. À la manière d'une ONG, le Fonds pour une presse libre détaille chaque année son action et l'impact de ses actions sur la presse indépendante, parce que sans elle, personne ne parlerait de tous ces sujets. Vous pouvez consulter ce rapport sur notre site et on espère qu'il vous convaincra et que vous pourrez le faire circuler, le transmettre. Parce qu'il y a urgence, nous avons jusqu'à la fin novembre pour réunir 100 000 euros, les 100 000 euros nécessaires à la poursuite de nos activités en 2023. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous n'avons ni milliardaires ni mécènes et c'est tant mieux. Notre mission est reconnue d'intérêt public. Cette mission, c'est de défendre le pluralisme et l'indépendance de l'information en soutenant financièrement des médias indépendants. Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble. C'est grâce à vous que nous avons pu aider ces médias indépendants. C'est grâce à vous que nous pourrons continuer à le faire. Ensemble, nous pouvons agir là où l'État cède. Chaque don, grand ou petit, compte. Chaque don est utile. Rendez-vous sur fondspresselibre.org Merci.